... Toujours la première. Salutations mesdames. Comment allez-vous ? Est-ce que déjà vous m'entendez suffisamment bien ? Bonjour là-bas. Est-ce que vous m'entendez suffisamment bien ? Ou je dois parler plus fort ? Salutations Christine. Salutations Sephora Dalanda. Salutations. Salma. Salutations. Donc, est-ce que vous m'entendez suffisamment bien ? Ou je dois parler plus fort ? Salma, je n'entends pas très très bien. D'accord. Peut-être faisons ceci. C'est mieux là ? Dites-moi, dites-moi dans les commentaires que je puisse savoir. Le son est bon chez Lucifer Wi-Fi. Waouh. Dalanda, le son est bon. Dalanda, le son est bon. Dalanda, salutations. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va en excursion chez une personne que je connais d'avant le voyage compté. Elle va nous parler d'elle. Elle va nous parler de ce qu'elle fait, de qui elle est. Je pense qu'elle va être la mieux placée pour dire ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, et ce qu'elle attend de ce qu'elle fait. Excursion chez les voyageurs, édition Titico Dallet. J'espère que vous êtes prêts. Parce que maintenant, il va être question de chaudement accueillir mesdames et messieurs. Celle qui est à l'honneur aujourd'hui, Lourette. Hello. Salutation, Lourette. Salut tout le monde. Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va. Et toi ? Excellemment pour changer. Ouais. Pour changer. Bonsoir tout le monde. Ah, ça va. Tu as des déclarations d'amour dans les comptes. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que tu as stressé avant de venir ou pas ? Les cinq dernières minutes. Ouais, c'est normal, c'est normal. Le jour du jour-là, j'étais assez conscient. Les cinq dernières minutes, je ne sais pas, ça a commencé à monter un petit peu. Mais c'était un mélange d'excitation et de stress, tu vois. Ce n'était pas que du stress. Et du coup, la conséquence directe de ça, c'est que là, tu as stressé ? Non, là, ça va. Maintenant, on peut les lancer. Il y a Christine qui te pose une question. Il y a envie de faire le bad. Oh, what ? Hé, il ne faut pas me faire bouger ici, genre. Alors, je t'ai introduit comme étant quelqu'un que je connaissais depuis avant le voyage compté. Tu préfères qu'on fasse ça dans quel ordre ? Comment est-ce que tu as rencontré le voyage compté ou comment est-ce que tu as rencontré Vidianaï ? Ben, je te connais avant le voyage compté, donc je pense que comment est-ce que tu as rencontré ? Je te laisse faire parce que c'est ton live. Tu es libre de le gérer comme tu l'entends. OK. Donc, première question. Laurette, qui es-tu ? C'est quoi ? C'est comment ? Laurette, qui es-tu ? Ben, je m'appelle Laurette, Titi, pour les antilles. Je suis créatrice de lingerie. Je suis moi. Je suis une jeune femme en pleine quête de la vie et de ce qu'elle a à nous apprendre, tout simplement. D'accord. C'est OK. OK. On s'attendait à plus d'informations, mais OK, d'accord. Ça doit être une question. J'ai posté le... Comment ça s'appelle ? La publication et j'ai mis créatrice de vêtements. Devinez qui est-ce qui m'a appelé pour me dire, hé oh, respecte-moi un peu. Devinez. Donc, oui, pardon. C'est une créatrice de lingerie et pas de vêtements. Je l'ai corrigé de toute façon. Et tu as déjà une première question, Lucifer Wi-Fi, qui demande le nom de ta marque. Ma marque s'appelle Titi Kodale, qui veut dire espoir, si on veut. Qui signifie espoir. Qui signifie espoir. Je pense que sur... Non, vraiment, mais pour résumer, oui. C'est toi qui as dit. Moi, je te répète, c'est tout. C'est toi qui as dit. Il y a sur Instagram... Il y a sur Instagram un compte qui s'appelle Titi Kodale. Donc, si vous voulez voir ce que Lorette fait, avant qu'on ne passe à la suite, c'est sur Titi Kodale. Mais n'y allez pas tout de suite. Restez pour l'instant. Vous allez en apprendre plus sur Lorette. Et ensuite, vous allez voir son travail. Lorette, comment as-tu rencontré Vidjanaï ? Bon. On s'est rencontrées... On s'est rencontrées... J'étais au cours primaire. Je ne dis rien. J'avais... J'avais quel âge ? Je crois que j'avais 8 ans. Je crois que j'avais 8 ans. Oui. Un peu de choses près, oui. Oui. 8 ou 9 ans, on s'est rencontrées. J'étais au CMO. Je dévoile tous les bails. Non, non, non. J'ai juste demandé comment ça me proposait tout. C'est traumatisant. Donc, il ne faut pas creuser. C'est la personne que je connais depuis le plus longtemps de toute ma vie. Enfin, en dehors de ma famille. Oui, oui. Ça fait longtemps, 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 comme Christine le dit. Du coup, oui, ça fait très, très longtemps qu'on se connaît, depuis le Bénin. Elle était en cours primaire. J'étais en cours secondaire. Bref. On m'a tapé. Je retenais juste ça. À cause d'elle, on m'a tapé. Elle a causé mon... Il m'a d'abat salement. Bref. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Je n'abuse pas. Dites... Du coup, maintenant, comment est-ce que... Comment est-ce que les choses se sont passées pour que... Parce que je pense que Titi Kodalé existait bien avant le voyage complet. Oui, bien avant. Oui, bien avant. Beaucoup de temps avant le voyage compté, Titi Kodalé existait. Donc, comment est-ce que le processus s'est passé pour que tu crées Titi Kodalé ? On commence direct, là ? On commence direct. OK. Comment le processus s'est mis en place ? Bah, écoute, moi, à l'origine, j'étais basketeuse. Semi pro. Pro, en tout cas, je gagnais ma vie grâce au basket. Je faisais que ça. Et je pense qu'à un moment donné, je ne prenais plus plaisir, en fait, à continuer dans cette voie-là. Parce que je n'avais pas l'impression que c'était pour moi. Mais je n'arrivais pas à arrêter de moi-même. Mais en fait, j'ai été blessée. J'ai eu une opération au genou et ça a été la faute pour que je sorte de là. Et après, je me suis lancée dans des études. J'ai fait différentes études. Les dernières, c'était des études de droit. Et au bout de la deuxième année, en fait, j'en avais marre. Ça n'avait aucun sens ce que je faisais pour moi. Je n'aimais pas. Mais j'ai réalisé que je me suis lancée parce que c'était cool de faire du droit, tu vois. Et finalement, j'ai lancée parce que j'avais envie de pouvoir faire quelque chose qui me passionnait profondément. Et du coup, j'ai décidé de lancer ma marque de lingerie. À l'origine, c'était un projet qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est prévu. Donc, je ne vais pas trop en dire. Mais du coup, j'ai lancé ma marque de lingerie comme ça il y a à peu près un an. Un peu plus d'un an. Et donc, voilà. Du coup, depuis un peu plus d'un an, Titi Kodalé existe. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que j'ai un petit plan peut-être là, depuis que je t'ai posé cette question. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi la philosophie derrière Titi Kodalé ? Ok. Ben, Titi Kodalé, à la base, comme je t'ai dit, c'était simplement une marque de lingerie. Parce que moi, dans mon processus personnel de reconnexion à moi-même, de reconnexion à ma spiritualité, à mon corps, la lingerie a été un facteur qui m'a posé le cadre, en fait, qui m'a aidée à me regarder en face, à booster ma confiance en moi-même. Et donc, à la base, c'était vraiment parce que ça m'avait apporté ça et j'avais envie de permettre à d'autres femmes de se revoir, de se regarder, de se voir à travers la lingerie. Puis, avec le temps, ça a évolué, disons. Il y a à peu près six mois, ouais, en janvier, un peu plus de six mois, j'ai décidé de faire un break et de repenser ma lingerie parce que je sentais que je n'étais pas entière, en fait, dans ce que je faisais. Et ça me posait problème parce que je me suis dit, je ne t'ai pas lancée dans ton activité pour, au final, te restreindre dans ta façon d'en reprendre, tu vois. Du coup, il m'a fallu prendre un moment pour me reconnecter à moi, on va dire, pour me recentrer sur moi. C'était la période où le livre est né. Ouais. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. C'était cette période-là qu'il m'a fallu pour écrire aussi le livre. Et en fait, ça m'a permis de repenser ma marque et de partir sur quelque chose qui me ressemble plus, on va dire, avec une dimension un peu holistique qui va prendre en compte pas que l'aspect physique de la femme, mais aussi l'esprit, le corps et au final, son entièreté, en fait, tout simplement. J'essaie de faire... Non, non, mais... Parce qu'il y a beaucoup de choses à te dire. C'est pourquoi ? De toute façon, je t'ai déjà dit dès le départ, c'est ton live, tu en fais ce que tu veux. Donc, si tu sens que tu as là suffisamment parlé sur Titicodaré, tu t'arrives de parler. Mais si tu sens que tu as plus à dire, parle. En tout cas, c'est ça le noyau de Titicodaré. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur ma collection de mon retour, on va dire. Je vais essayer de ne pas vous en dire trop, mais l'idée... En fait, tout ce que je vais proposer est basé sur moi-même. Je sais que ça fait un peu égocentrique comme ça, mais tout ce que je propose, que ce soit le livre, que ce soit Mélingerie, est basé sur ce que j'ai envie d'ancrer en moi, en fait. Tu vois, ce que j'ai envie d'apprendre, ce que j'ai envie de laisser ou d'apprendre, peu importe. Mais c'est profondément inspiré de ce dont j'ai besoin sur le moment même. Donc là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une collection qui va me permettre, mais aussi à d'autres femmes, je l'espère, l'idée, c'est de s'ancrer, d'avoir les pieds bien sur terre, de retourner aux sources, les sources... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas envie de trop en dire parce que... Tu fais ce que tu veux. Si tu parles, c'est ton problème. Si je voulais en savoir plus, vous me suivez et vous serez d'ici peu. Du coup, on va en arriver à comment est-ce que ton environnement et ton entourage immédiat ou à plan plus large t'a aidé à aller directement vers ce que tu es en train, vers l'endroit où tu es en train d'aller. Mon environnement. Ton environnement. Comment il m'a aidé ? Ben... S'il ne t'a pas aidé, comment il a influé sur ton... Si, effectivement, on m'a aidé. Je... Je suis entourée de très peu de personnes, on va dire. Déjà, dans ma famille, on n'est pas nombreux. On est quatre frères et sœurs. Et on a notre mère. Et dans mon cercle amical, on va dire, je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, j'ai très peu de personnes qui m'entourent déjà. Et à chaque étape, en fait, de ce cheminement, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'avoir ce petit groupe de personnes qui ne m'a jamais lâchée, en fait, qui a toujours été là. Quoi que je fasse, qui m'a toujours portée, tu vois, donc... Ouais, je ne sais pas. Ça me pousse, ça me donne la force de toujours aller plus loin, de toujours expérimenter, de toujours... Enfin, d'avoir la foi, en fait, d'aller, en fait, d'aller vers moi, d'expérimenter. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, en fait. Je ne sais pas. Et eux, ils m'apportent vraiment ce soutien-là. Je ne sais pas si je réponds. Non, mais c'est bien, c'est bien. Maintenant, on va parler de ton rapport avec les comptes. Hum. Tu vois, on y vient enfin. Quel, on va poser la question de But en Blanc, quel est ton rapport avec les comptes ? Franchement, moi, les comptes, j'adore parce que ça me fait repartir en temps de l'enfance. J'ai eu une enfance un peu assez compliquée, tu vois. Moi, je n'ai pas vraiment eu d'enfance. Je n'ai pas eu le temps de jouir, de la joie d'être un enfant pleinement. Et là, de découvrir les comptes à travers toi, ça me permet de... Aujourd'hui, ça me permet d'élargir, en fait, mon imaginaire et de me plonger dedans et de partir, en fait, vraiment comme si j'étais une gosse et d'explorer mon imaginaire, tu vois. Donc, j'aime énormément. Mais non, l'arbre, pas l'arbre, c'est encore autre chose, tu vois. Parce que moi, de base, je n'aime pas débattre. Je n'aime pas débattre. Je ne sais pas débattre et je n'aime pas débattre parce que je n'ai pas envie de convaincre les personnes de mes idées ou de ce que je pense, etc. Mais j'aime bien apprendre. Quand j'écoute, j'apprends à chaque fois énormément de choses. Franchement, tous les lives auxquels j'ai assisté, à chaque fois, j'en suis ressortie vraiment grandie, à chaque fois. À chaque fois, j'ai appris quelque chose de nouveau. Ça m'a vraiment profondément enrichie. Et c'est, sur une petite parenthèse, mais c'est juste magnifique la façon dont tu vas raconter des contes et au final, on va se servir de ça pour réfléchir, pour approfondir des problématiques de notre société, tu vois, et d'essayer ensemble, en tant que communauté, de réfléchir à des solutions, de réfléchir à des pistes, etc., d'écouter des personnes qui sont expertes. Experts. Je pense à Jumi, je pense à plein de personnes là qui viennent. et qui sont sûres d'elle et qui ont une vraie connaissance, une vraie sagesse à partager. C'est juste… Enfin, ça n'a pas le problème. Vous avez vu ce qu'elle vient de faire ? Tous ceux qui ne les appellent pas Kwezi et Jimmy, elle vous a taclé en plein dans le visage. donc Kwesi et Jimmy t'es les experts et le reste on s'est bas voilà foutre de merde on a des problèmes comme ça donc voilà ce qu'elle fait elle vous lance des parpaings mais bon c'est son live, qu'est-ce qu'on va dire donc après avoir reconnu seulement deux experts dans les arbres à palabres et les autres voilà comme Christine dit les autres sont les accompagnateurs des promeneurs voilà c'est pour ça que je ne vais plus participer à tes lives, c'est parce que tu fais dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit c'est pour ça que je ne vais plus participer j'ai juste repris tes mots c'est tout donc des autres promeneurs comme l'ethnie le dit j'allais te poser la question ensuite comment est-ce que le voyage compté t'aide à enfin si déjà le voyage compté t'aide et comment est-ce que le voyage compté t'aide mais bon tu as un peu spoilé la question tu as répondu un peu en avance est-ce que tu peux maintenant nous parler de cette thérapie qu'a été ton e-book ok ouais ça a été une vraie thérapie c'est toujours une thérapie qui est en cours d'ailleurs petite parenthèse mais ça a commencé comment ça a commencé en 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 décembre dernier décembre janvier où en fait je me suis retrouvée à un moment de ma vie où je sentais que j'avais énormément de poids sur moi je sentais que qu'il y avait des choses qui me ralentissaient tu sais que j'avais énormément de peur énormément de énormément de choses en fait qui me ralentissaient et sur le coup je ne savais pas trop ce que c'était en fait je suis allée voir ma mère en janvier qui a perdu sa mère et là ça fait tilt en fait dans ma tête et je j'ai pas su trouver les mots pour pour la réconforter ou pour ne serait-ce que pour lui dire quelque chose qui puisse la soulager tu vois alors que moi-même j'avais déjà vécu ça du côté de mon père et en fait là j'ai compris que moi-même encore je souffrais énormément de la mort de mon père alors que ça faisait ça faisait 20 ans qu'il était parti tu vois du coup je me suis dit bon là je pense que c'est le moment de laisser partir quelque chose je pense que c'est le moment de j'aime pas le terme faire un deuil parce que je ne comprends pas ce terme mais je me suis dit c'était le moment de transmuter toutes les émotions qui étaient reliées à sa mort et tout ce que je pouvais ressentir tout ce que j'avais gardé pendant longtemps par rapport à sa mort et j'ai eu l'inspiration en fait d'écrire ce e-book mais pour me permettre à moi-même de de déposer en fait tout le fardeau qui 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 m'empêchait d'avancer sereinement tu vois donc c'était c'était un procès ouais c'était une thérapie parce que bah j'ai écrit je pense que j'avais besoin qu'on me dise ou ce que moi-même je savais déjà mais que j'arrivais pas à voir tu vois et et donc ouais en écrivant j'ai il y a beaucoup de choses qui sont remontées aussi et j'ai pu ne serait-ce que comprendre certaines choses et changer de regard en fait déjà sur la mort et et me permettre en fait de me décharger de tout ce qui était un poids pour moi jusque là et 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 renaître en fait tout simplement et guérir de certaines blessures qui étaient là depuis depuis maintenant trop longtemps tu vois et et donc voilà mais c'est toujours c'est toujours en cours parce qu'à chaque fois que je le relis j'ai des petits trucs comme ça qui me viennent et j'ai des espèces de compréhension comme si c'était moi qui n'avais pas écrit comme si c'était pas moi qui avait écrit le livre tu vois et je réalise certaines choses que j'ai écrites que je savais mais que du coup ma chair va comprendre en fait tu vois genre des choses que je comprenais mentalement et qui en fait vont s'inscrire dans mon corps et que et qui vont me permettre d'avoir d'avoir une réelle compréhension sur ce que j'ai écrit donc voilà un petit peu c'est très intéressant ce que tu dis parce que là moi j'ai direct deux questions le e-book c'est l'un de tes travaux tu l'as dit que tu l'as fait d'abord pour toi mais quand je t'écoute si je suis quelqu'un qui ne l'a pas lu je me dis bon du coup ce e-book ne s'adresse qu'à ceux qui ont perdu quelqu'un la première question à laquelle tu vas devoir répondre c'est est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que cet e-book ne s'adresse qu'à ceux qui ont perdu quelqu'un et la deuxième question maintenant qu'on a su la raison qui t'a poussé à écrire ce e-book c'est que peut-on espérer tirer de cet e-book déjà premièrement il ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont perdu quelqu'un non je pense qu'il s'adresse à toutes les personnes qui ont subi des traumatismes émotionnels et qui ont encore un rapport un peu tendu avec avec ce qu'ils ont vécu et tout simplement ou même des personnes qui n'auraient pas vécu de trop traumatismes je pense qu'on a envie tous des traumatismes à différentes échelles tu vois qui ont différents poids et en fait c'est tout simplement pour toute personne qui aurait envie de de faire un pas vers elle-même ce serait pour toutes les personnes qui auraient envie de d'abandonner un poids peu importe ce que c'est d'abandonner un poids qui les empêche en fait d'être authentique je veux dire d'être vraiment la personne qu'elles sont à l'intérieur parce que le fait est qu'on vit dans une société où on a énormément de conditionnements et on projette en fait généralement notre réalité sur les autres et les autres aussi projettent leur réalité sur nous ce qui fait qu'on se construit des personnalités pour répondre en fait aux attentes aux attentes de ces regards-là à ce qu'on pense que les personnes attendent de nous et c'est très inconscient c'est pas quelque chose on se dit oui donc je veux me fabriquer c'est vraiment très inconscient c'est ah du coup si je me comporte de telle façon je suis plus aimée généralement c'est quand on est plus accepté quand on est plus aimé etc c'est tout ce qui va faire qu'on va être tous accepté dans un groupe et tout ce qui va faire qu'on va être plus accepté dans le groupe on va l'adopter justement pour rentrer dans un groupe et et être aimé j'ai envie de dire et donc on va se construire en fait différentes personnalités et souvent je pense qu'on peut sentir qu'il y a des personnalités qu'on s'est construit qui ne sont pas en phase avec qui on est réellement à l'intérieur donc c'est pour toute personne qui ressent un peu ce décalage-là et qui a envie de faire un travail de se libérer de tous ces regards-là pour aller contacter ce qu'il y a au fond ce qu'il y a de plus authentique au fond de lui-même tu vois donc pour la première question pour la deuxième question c'était quoi déjà ? le contenu ah oui le contenu bah en fait c'est un e-book qui est sous forme de de programme c'est pas juste de la lecture parce que la lecture c'est bien mais je pense qu'il y a enfin voilà l'idée en fait c'est de enfin dans le e-book il y a des exercices des exercices d'écriture qui vont permettre à la personne qui vit et qui va du coup faire ces exercices-là de mettre en lumière certaines parts inconscientes justement qui guident sa vie tu vois donc il y a quatre modules et dans chaque module à la fin de chaque module il y a des exercices en fait d'écriture qui vont permettre à la personne de faire ce pas qui va engager cette personne aussi dans cette reconnexion à elle-même tu vois et donc qu'est-ce qu'on peut attendre bah on peut attendre de se libérer de voir certaines choses de façon plus claire de voir certaines ombres en nous-mêmes de façon plus claire d'accepter la vie j'ai envie de dire et de changer de regard en fait sur certains certains éléments qui nous bloquent qui créent de la contraction l'idée c'est de changer de regard parce que moi je parle du principe que le bien le mal n'existe pas les choses sont neutres et il n'y a que le regard qu'on va poser sur quelque chose-là qui va être bien ou mal et donc en changeant de regard sur quelque chose qui nous fait souffrir bah on peut arrêter de souffrir sans changer la chose elle-même en fait donc pour quelqu'un qui n'essaye pas de convaincre pour quelqu'un qui n'essaye pas de prouver ces arguments et de les faire en valoir n'est-ce pas contradictoire de faire un programme bah non je parle juste de ce que je sais tu vois j'essaye pas de convaincre quelqu'un je parle de ce qui a marché pour moi de ma vérité en fait simplement tu vois c'est ma vérité et je conçois que ce soit pas la vérité de tout le monde mais ouais j'en parle parce que c'est ma vérité mais je sais pas convaincre je vais dire ouais moi c'est comme ça et toi t'as tort bah non parce que toi aussi t'as peut-être raison alors qu'on ne dit pas la même chose tu vois donc c'est là que les débats parce que souvent dans les débats quand quelqu'un parle s'il n'exprime pas la même idée que l'autre personne souvent ça va rentrer en contradiction et ça va faire une espèce de duel comme ça alors que des fois moi je dis ce que j'ai à dire je suis d'accord avec moi-même et quelqu'un d'autre va dire autre chose et je vais être d'accord avec lui tu vois mais est-ce que justement le duel comme tu le fuis ne crée pas tout de suite les grands mots est-ce que le duel comme tu le fuis ne crée pas justement une nouvelle idée un nouveau courant de pensée qui peut tant pour la personne A que la personne B élever leur esprit je vois ce que je veux dire moi en fait quand je dis je ne débats pas je débats avec très peu de personnes je débats avec des personnes de mon entourage des personnes qui je sens ont envie en fait de comprendre certaines choses mais je ne débats pas avec les personnes qui sont fermées sur leurs idées et qui se disent c'est comme ça un point barre je ne cherche pas pour moi que ces personnes-là je n'ai pas l'énergie pour je n'ai pas envie de gaspiller mon énergie pour ça mon énergie est trop précieuse tu vois mais si je me retrouve en place de quelqu'un qui je sens a envie d'apprendre en guillemets ou a envie de changer de regard par rapport à un sujet donné là je peux débattre et ce n'est même pas un débat ça va être une conversation tu vois mais avec quelqu'un qui est fermé et c'est comme ça et pas autrement ben non je non je n'ai pas envie d'être à mon énergie non ok ok et ce n'est pas de la fuite c'est juste de l'économie d'énergie j'ai mis un mot pour que tu puisses le corriger si il est correct donc Lorette fait des enfin a fait un e-book programme Lorette est Titi Kodale Lorette est quoi d'autre ? Lorette est une femme qui qui veut vivre qui qui aime l'art aussi la peinture j'aime bien j'aime bien l'aquarelle ah oui ouais je peins de temps en temps souvent enfin ça dépend qu'est-ce que tu peins ? on veut voir on veut voir ce que tu peins ah c'est dans l'autre pièce à côté pas grave on a le temps d'attendre bon allons-y on va voir rapidement ce que je peins vous voyez ce que je fais pour vous non ? les artistes viennent ici c'est la deuxième artiste qu'on a après Tina maintenant on a Lorette la peintureuse maintenant montre ton art enfin c'est de c'est de l'aquarelle en fait là il y en a quelques-unes les autres sont rangées moi qui à là-bas au fond c'est des personnages qui sont dans leur bulle un peu tu vois et qu'est-ce que tu essayes d'exprimer à travers tes peintures ? bah ça dépend de de ce que je ressens sur le moment la peinture c'est un peu pour moi attends donne-moi deux secondes bon on est bien instagram donc oui la peinture pour moi c'est un moyen d'exprimer mes émotions parce que je suis quelqu'un qui a du mal à exprimer facilement quand ouais qui a du mal à exprimer ses émotions tout simplement j'apprends et du coup la peinture c'est un peu le moyen que j'ai trouvé pour l'instant pour pour peindre en fait tout ce que je n'arrive pas à dire avec les mots tout simplement donc ok ok on a une laurette qui essaye de vous apprendre à faire la paix avec vos émotions à travers son e-book et on a une laurette qui apprend à faire la paix avec ses émotions à travers la peinture disons que moi je découvre la laurette et que je me dis bon voilà quelqu'un qui veut m'apprendre quelque chose qu'elle n'a pas fini d'apprendre que dire c'est exactement ça j'ai pas fini d'apprendre je suis en plein d'apprentissage tu vois et des fois j'ai l'impression de comprendre certaines choses et puis je vais apprendre un nouveau truc et je vais me dire mais en fait ouais j'avais compris mais c'était pas complet en fait mon apprentissage donc ouais je suis constamment en train d'apprendre constamment donc j'apprends simplement ce que j'ai appris moi je ne prétends pas détenir la vérité ou connaître quoi que ce soit et encore une fois toutes mes créations sont une forme de thérapie pour moi-même tout ce que je crée c'est pour moi-même ancrer quelque chose en moi avant tout ancrer quelque chose en moi ou apprendre quelque chose ou essayer de changer de regard sur la chose tout ce que j'écris est centré sur moi c'est pour ça que c'est dit au début les créations sont centrées sur moi du coup maintenant que tu parles de créations centrées sur toi de toi qui a un programme de retour le grand retour de Titi Caudalet donne-nous quelque chose donne-nous quelque chose par rapport à la nouvelle collection par rapport à la nouvelle collection déjà c'est une collection qu'est-ce que je peux te donner vraiment c'est pas à moi que tu donnes c'est aux personnes qui sont en train de te regarder c'est une collection qui de toute façon je pourrais pas utiliser ta gueule à nouveau comment de toute façon je ne pourrais pas personnellement utiliser ce que tu crées donc ce n'est pas à moi que tu donnes donc ouais donc ouais mes créations la collection qui arrive dans la collection qui arrive il y a un programme d'accompagnement il y a un programme d'accompagnement qui va permettre déjà en fait ah tu veux me faire de rien les gens de rien de rien je suis là pour vous non mais c'est un espèce de retour aux choses en fait dans la collection il va y avoir un programme pour toutes les personnes qui vont acheter une création vont avoir le programme en fait pour mettre en pratique l'essence de la collection sans trop en dire est-ce que ok tu as tant non non mais oui reste restez vas-y restez vas-y donc le programme il est offert à toutes les personnes qui achètent la nouvelle collection ou le programme est à prix réduit pour les personnes qui achètent la nouvelle collection en fait comme je t'ai dit j'ai plus envie de séparer les choses que je fais tu vois l'idée c'est de réunir toute ma personne dans ce que je fais et pas juste séparer donc par exemple quand quelqu'un achète une création en plus c'est des créations c'est des lingeries l'idée ce n'est pas de mettre des lingeries pour monsieur ou pour sortir en ville l'idée même de la création c'est vraiment d'avoir un cadre pour se regarder en face c'est une création pour les femmes pas pour qu'elles portent pour les monsieur tu vois pas pour qu'elles portent pour leur mec ou leur machin non c'est pas ça l'idée c'est vraiment tu portes ta création pour que toi-même en fait tu te séduises pour que toi-même tu puisses te regarder en face et te trouver genre canon dans un premier temps et l'idée ça va être du coup le cadre pour se permettre en fait de se regarder et du coup voir là où il y a des choses à laisser partir etc et un truc que je n'avais pas précisé c'est que mes créations sont magnétisées dans la nouvelle collection à partir de maintenant mes créations sont magnétisées que dire aux personnes qui entendent magnétiser qui disent ah la sorcellerie je suis un peu sorcière sur les bords ah voilà les bails elle vient du Bénin faites attention donc est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que que c'est le magnétisme oui le magnétisme c'est tout simplement le fait de tu as des personnes qui canalisent et tu as des personnes qui donnent de leur propre énergie moi personne je canalise l'énergie que je veux transmettre et je la mets en fait dans la création et en fait il faut savoir que tout est énergie et que l'énergie en fait n'a pas de limite il n'y a aucune limite à l'énergie tu vois au monde énergétique et donc l'idée c'est de là par exemple la collection qui arrive il va y avoir cinq créations cinq créations qui chacune ont un thème bien particulier et qui font référence à des on va dire des personnalités la terre j'en dis trop tu vois mais l'idée en fait c'est de canaliser l'énergie qui m'inspire de ces personnalités là et de l'ancrer dans la création tu vois donc ouais c'est ça le magnétisme c'est projeter de l'énergie dans quelque chose tu peux magnétiser quelqu'un tu peux magnétiser des objets tu peux magnétiser des plantes tu peux tout magnétiser les gens ça s'appelle la sorcerie mais bon passons je rigole je rigole je rigole je rigole ça perfure des eaux du même dernier live on parlait dernier live on parlait de voilà au dernier live on parlait de la spiritualité voilà maintenant Laurette qui vient avec ces bails là mais je pense et ça n'est que mon avis après je laisse les personnes qui ont été clientes parce que oui Laurette a une fois fait des créations masculines mais elle n'en veut plus on se demande pourquoi est-ce que nous les hommes on n'a pas besoin aussi de porter de la lingerie et d'être de se sentir canon hein parce que je peux t'en faire de la lingerie si tu veux quoi ? je peux t'en faire de la lingerie si tu veux non non mais non 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 mais on va où là on va où non mais attends juste j'ai vu une question la date d'Alanda qui me demandait pour quand c'est prévu alors c'est prévu pour bientôt il faut savoir que moi mon engagement il n'est pas sur le temps il n'est pas non plus sur la forme tu vois mais il n'est pas sur le temps parce que comme je l'ai dit mes créations sont magnétisées et le programme en fait qui arrive aussi pour moi-même je ne vais pas parler de canaliser mais il est inspiré en tout cas il est profondément inspiré et donc je ne je n'impose pas le rythme en fait tu vois des fois je suis là et hop il faut juste que j'écrive il faut que je il faut que j'écrive et des fois je n'ai aucune inspiration et ça ne dépend pas de moi et donc ce sera prêt quand ce sera prêt quand le monde divin qui aimait le monde visible tout ça aura décidé que c'est fini ce sera fini voilà je pense que la meilleure façon d'être informé c'est de vous abonner à ses réseaux sociaux et dès que c'est sorti de toute façon elle va être obligée de vous dire que c'est sorti donc restez câblé sur soit son compte perso soit directement sur Titi Caudalet et vous serez au fait et non vous les dames qui êtes en train de commenter que la virilité de quelqu'un est touché ce n'est absolument pas ça déjà elle fait des créations et j'ai parlé de création c'est elle qui m'a proposé de la lingerie moi oui c'est vrai non c'est toi qui as dit c'est quand tu feras de la lingerie pour les hommes j'ai pensé création très fort j'ai pensé création et c'est la lingerie qui est sortie c'est le fond de ta pensée j'ai pensé création laisse moi c'est comment j'ai pensé création et parce que pourquoi est-ce que je parle de ça parce que Laurette a fait déjà des créations pour hommes et bon on discute sauf que voilà maintenant c'est le moment de m'aider à la convaincre de faire des créations pour hommes avec le même esprit qui l'anime lorsqu'elle fait des créations pour femmes donc Laurette pourquoi pourquoi pas je pense que ça viendra en fait plus ce temps passe surtout dernièrement plus je réalise qu'en tant que femme on est dans une société où en tant que femme déjà on souffre je vois on est dans une société sexiste misogyne tout ça on sait et en plus de ça quand les femmes et en plus noires bon vous prenez le combo gagnant quoi et donc la cause qui me touche le plus c'est la cause des femmes là où j'ai envie de m'investir le plus c'est auprès des femmes c'est aider des femmes à enfin aider aider un grand mot mais c'est on va dire accompagner des femmes à se reconnecter à elles parce que j'ai la conviction voilà de quoi je parle vous voyez les bails non ? voilà de quoi je parle donc ouais j'ai la conviction que les femmes ont un grand rôle à jouer dans tout ce nouveau paradigme en fait qui se met en place tu vois et ça ne se fera pas sans les femmes et donc c'est là que j'ai envie de mettre mon énergie pour l'instant peut-être qu'avec le temps je vais pouvoir en plus c'est le début il ne faut pas oublier pour l'instant pour gérer tout ça c'est un peu compliqué tu vois mais avec le temps pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas du coup moi j'ai une autre question à te poser est-ce qu'à part des e-books et des créations de lingerie parce que pour l'instant tu n'es plus dans la création tu es ciblée dans la lingerie féminine est-ce que l'aurait fait autre chose est-ce que l'aurait fait autre chose accessible aux autres à part la lingerie à part les peintures déjà en parlant des peintures est-ce que tu les commercialises ouais je m'en ai déjà commercialisé quelques-unes en fait ça ne fait pas très très longtemps que je fais de la peinture je vois et donc j'ai encore le souci de légitimité de me dire est-ce que j'ai vraiment tu vois mais bref j'en ai déjà vendu quelques-unes mais je je ne à combien tu vends tes peintures comment à combien tu vends tes peintures ou bien c'est venir à e-box pour savoir le prix bah non je suis transparente sur le prix le format A3 je l'ai vendu à 80 et le format A4 à 50 50 euros donc voilà c'est pas 50 francs ok c'est pas très précise donc on a parlé de tes peintures et du fait que tu les commercialises on a parlé de ton e-book maintenant je veux savoir est-ce que Laurette fait autre chose d'accessible pour les personnes qui pourraient à partir de ce live ou qui la découvrent qui pourraient je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi dire comme je t'ai dit il y a des programmes qui sont en cours de préparation des programmes d'accompagnement sur plusieurs thématiques c'est encore en cours de réflexion tout ça mais sur la sexualité aussi on a énormément de blocages surtout en tant que femme et c'est des des sujets comme ça sur lesquels j'ai envie de faire des programmes en fait pour permettre aux femmes d'aller au-delà en fait de certains conditionnements qu'on a et qui nous empêchent de nous exprimer qui nous empêchent d'être libres d'être nous-mêmes tu vois donc ouais il y a des programmes qui vont arriver ce n'est pas encore enfin un projet à la part pour l'instant je travaille sur cette collection mais à l'avenir ah oui ah oui depuis j'essaye de lui faire parler de ça mais elle ne veut pas parler donc moi je suis bien fait son live c'est normal j'ai envie de dire hum ah 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 c'est le malheureusement que tu es là je t'aime trop ah 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 voilà voilà ah 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 franchement mais moi j'oublie les choses que je fais enfin bref hum donc ouais il y a des programmes qui vont arrêter c'est vrai qu'en attendant toutes les semaines j'envoie une newsletter des personnes qui sont abonnées un newsletter où je vais parler de ce qui est vrai pour moi sur l'instant tout simplement de ce que j'apprends ou de ce que je suis en train d'apprendre ou de ce que je suis en train de remarquer ou de ou de l'énergie dans laquelle je suis enfin bref l'idée c'est de partager quelque chose qui va permettre à la personne de lire de soit de lui faire du bien juste en le lisant soit de lui donner de nouvelles idées soit de l'inspirer soit de créer un changement de perception de perception en elle-même ouais donc voilà et les vidéos avec Salma on a préparé des petites vidéos là où on parle de sujets croustiques qui vont arriver voilà Salma voilà maintenant que ton amie est en train de te consécuter en ne parlant même pas de ce que vous faites ensemble bravo vive l'amitié j'avais quelque chose à dire vive l'amitié il y a plein de choses qui vont arriver par la suite c'est juste pour l'instant on a une vision globale de ce qu'on va faire etc mais j'aime bien me concentrer sur ce que je suis en train de faire là maintenant parce que l'idée ce n'est pas le but final tu vois c'est vraiment et aussi quand je travaille par exemple ce pourquoi ça peut prendre du temps c'est que j'émets une intention tu vois donc par exemple l'intention c'est de je sais pas de guérir de telles choses ou de me permettre d'aller au delà de telles peurs ou de voilà et en fait c'est ça en fait qui va guider mon processus et je plus ce temps passe plus j'essaie de me défaire du but final tu vois qui peut être en plus mais ce que je recherche vraiment c'est dans dans mon processus essayer de d'être en vie à chaque instant je sais pas c'est vrai donc donc moi on a plein de projets même avec Salma venez sur les pages venez sur les pages avec le temps vous allez les découvrir au fur et à mesure allez suivre allez suivre Lorette ses comptes Instagram sont les plus actifs donc L-A-U-U avec underscore underscore c'est ça c'est Titi Loh Titi Loh et il y a Titi Kodale aussi ouais donc ça au moins je sais c'est quoi donc Lorette ouais on est en présence des voyageurs ici je présume que je peux te considérer comme étant l'une des voyageuses aussi pourquoi tu présumes je sais pas je préfère m'assurer que je ne t'inclue pas dans quelque chose dans lequel tu ne veux pas t'inclure tu vois donc tu es l'une des voyageuses de quoi est-ce que tu as besoin et déjà est-ce que tu as besoin de quelque chose que les voyageurs pourront potentiellement t'apporter et de quoi pourrait-il s'agir honnêtement comme je vous l'ai dit moi tout mon processus de création est focus sur moi et sur ce dont j'ai besoin ce que j'aimerais éventuellement par la suite c'est une fois que ça sort acheter quoi genre donner l'argent ou bien ouais ok c'est de ça elle a besoin de l'argent elle a besoin de l'argent des voyages ah oui il ne faut pas recirculer tu vois même l'avance c'est une énergie il ne faut pas la faire circuler ça c'est pas un de garder trop longtemps il faut donner à quand on redonne à quand on fait tomber les bails tu vois ok non mais c'est un bon plan c'est un bon plan vous savez quoi avec ce que Laura était en train de dire est-ce qu'on ne va pas carrément créer une ville la ville des voyageurs comme ça on fait une économie circulaire hé ok ouais mais carrément il y a des gens qui ont déjà fait il y a Salma qui est là qui est au chau il y a un mec qui s'appelle Ocho enfin c'est un indien je ne sais plus en gros c'était un illuminé tu vois il est parti aux Etats-Unis il a créé sa ville avec ses habitants ils ont créé tout un système bancaire tout en fait ils ont créé une ville à part entière ils ont créé la totale tu vois donc ouais c'est le faisable ouais carrément si tu veux je vais être la bancaire je garde voilà de quoi on parle voilà de quoi on parle vous aussi vous avez une votation elle va disparaître avec elle va disparaître avec en tout cas Lorette je voudrais parce que je pense qu'on est à 9 minutes de la fin du live qu'as-tu à dire alors que nous arrivons quasiment à la fin de cette excursion chez toi qu'as-tu à dire pour la postérité je parle avec beaucoup de personnes en général qui pensent que qu'elles sont obligées de faire certaines choses pour vivre qu'elles sont obligées d'avoir un certain travail pour se nourrir etc qu'elles sont obligées tu vois et ce que j'aimerais dire à toutes personnes qui écoutent ça ou qui pourraient écouter ça à l'avenir c'est que peu importe qui tu es tu peux vraiment gagner ta vie tu peux tu peux gagner ta vie et faire ta vie en étant pleinement toi-même et ça c'est le truc que j'ai compris qui a vraiment changé ma vie c'est genre je n'ai pas besoin de changer qui je suis ou de tailler un peu les bords pour entrer dans un certain tu vois pour que ça passe non je peux être moi-même en étant qui je suis parce que tout le monde a des dents tout le monde a quelque chose tout le monde a quelque chose de particulier tu vois et souvent en fonction du regard de la société ça fait des choses qui ne sont pas très valorisées mais le fait est que peu importe ce qui vous anime profondément enfin vous vous pouvez construire votre vie autour de ça en fait sans avoir besoin d'aller chercher midi à 14h donc écoutez votre coeur je pense que ouais tu sais que tu demandes l'impossible ben non c'est pas pourquoi ce serait impossible parce que la chose la plus difficile à faire et on en a déjà parlé c'est de s'écouter vraiment c'est un apprentissage c'est un apprentissage du coup je présume que tu fais aussi que tu es en train de concevoir un accompagnement pour tendre vers cette cette idéale bien sûr donc voilà as-tu quelque chose d'autre à dire ben non je pense que j'ai dit l'essentiel merci à toi de de ce que tu crées de ces mouvements de de magie j'ai envie de dire que tu crées tous les mardis tous les tous les samedis ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment puissant et je sais que c'est que le début et si en si peu de temps tu as réussi à faire ce que ce que tu es en train de faire j'imagine même pas ce que tu ferais à long terme donc bravo déjà pour ça et merci à toutes les personnes qui te soutiennent quand même merci à elles parce qu'elles ont capté elles ont capté le truc tu vois elles ont capté le génie derrière donc bravo à vous hein de suivre le voyage ponté et ouais merci à toi merci de ce que tu crées merci d'être toi et merci de m'avoir invité aujourd'hui et et puis voilà mesdames messieurs chers voyageurs et chères voyageuses cette excursion arrive à son terme j'espère que Laurette a su entrer dans vos yeux et entrer dans vos cœurs j'espère j'espère que Laurette a su imprimer et je ne parle pas des motifs de ses créations en vous la volonté de lui donner votre argent lorsque ses créations seront prêtes j'espère j'espère que j'espère que arrêtez le jeu de mots là tes jeux de mots sont fortes laisse moi faire mon bail c'est comment non tes jeux de mots que tu fais là ça fait trop longtemps que tu fais tes jeux de mots ça sute voilà maintenant quelque chose en tout cas ses créations sont disponibles enfin ses créations sa création actuelle qu'elle souhaite bien mettre à votre disposition à savoir son e-book est disponible et je pense que les liens sont sur dans sa bio sur Instagram donc allez-y c'est très enrichissant vraiment très enrichissant je ne vous propose pas quelque chose que je ne connais pas donc c'est très enrichissant et vous avez dû vous en rendre compte j'en parle beaucoup parce que j'ai saisi la substance et la puissance derrière ce genre d'ouvrage aussi incorrect que ce soit pour vous servez-vous de son expérience pour forger la vôtre une excursion est déjà prévue pour la semaine prochaine et vous si davantage vous avez envie que les voyageurs vous découvrent vous savez ce qu'il vous reste à faire on slide dans la DM et on m'écrit j'ai envie de participer aux excursions pour l'instant il y en a je pense après Laurette il y en a 8 qui sont déjà prévues mais mieux vous prévoir que guérir à force d'attendre il y aura toujours des gens avant vous n'hésitez pas à venir oui tu veux dire quoi est-ce qu'on est obligé de participer aux live pour s'inscrire à tes excursions non ok et est-ce qu'éventuellement on pourrait inscrire des personnes genre moins inscrire quelqu'un d'autre la seule contrainte c'est que la personne connaisse le voyage compté ok c'est la seule contrainte donc voilà si c'est une contrainte pas trop dure pour vous vous slidez dans les DM vous m'envoyez un message et moi je m'occupe de tout le reste vous avez vu on stresse avant mais pendant tout se passe de manière très fluide et rendez-vous ce soir rendez-vous ce soir pour le déminer et sur ce voyageurs voyageuses bonsoir bonsoir